Bon les gars, je vous préviens aujourd'hui c'est Trontille, on se fait juste un pique-nique dans la forêt. On va pas se prendre la tête, on va discuter de Trontille. Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver mais comme d'habitude et surtout plus que d'habitude parce qu'aujourd'hui, exceptionnel, enfin une vidéo de tir sur ma chaîne, enfin une qui normalement ne devrait pas être supprimée, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube et on n'a pas encore vu une seule vidéo de tir donc aujourd'hui les gars je vous préviens on va s'amuser. Vous voyez on a différents calibre 12 ici, ça c'est un 16 c'est ça, voilà un vieux 16, 12 ball trap, SXP que vous connaissez bien sauf que celui-là il est en catégorie C. On va défourailler, on va tirer sur une portière, voir un peu ce que ça fait en pénétration, voir aussi qu'évidemment dans les films on nous raconte n'importe quoi et la vraie raison c'est surtout pour s'amuser. Vous allez aussi découvrir le premier pas de tir qui a été attaqué. Il n'est pas fini voilà mais vous le verrez après quand on tira. Donc on va passer au tir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai des grosses annonces à faire à la fin de la vidéo et même au cours de la vidéo tout simplement. Donc on a mis une bâche pour récupérer les gouttes verts au maximum surtout et quelques ogives qui tomberont. Vous avez vu qu'il reste encore un gros tronc là, ça après on l'enlèvera, on n'a pas pu amener les véhicules aujourd'hui pour tirer les gros morceaux de bois donc là c'est pas la version finale. Allez, on va se faire d'autres cibles parce que nous on est des tireurs d'élite. Voilà donc déjà, des jeux. Premier tir ou SXP, donc ça c'est un catégorie C, pas un B comme le mien parce que canon de 61, 4 plus 1, cross fixe, donc tous les critères font que voilà c'est un catégorie premier tir à la slug, donc slug hélicoïdal, donc qui va avoir un peu une meilleure perforation qu'une slug classique, voilà donc c'est parti, let's go, bon clairement je suis pas dans la croix pour ma défense, le point où j'ai réglé pour du 50 mètres et j'ai tiré assez vite, mais on voit clairement évidemment que ça traverse sans aucun problème et là derrière on a un joli trou, ok, donc là on voit bien clairement ça a traversé de part en part, ça a traversé le bois et on peut voir aussi que c'est sympa parce qu'il y a le métal en dessous du bois qui est venu faire une sorte de fleur par dessus le bois, donc on voit bien le trou de sortie évidemment et le trou d'entrée dans ce sens. donc porte de partenaires 0, slug 1, donc petit rappel à vous mettez pas derrière une porte de voiture non blindée parce que ça sert à rien. avant de passer rapidement au deuxième tir, j'ai quelque chose à vous dire, je cherche à me séparer de mon SXP catégorie B petit prix, c'est aussi pour encore une fois soutenir le projet de la construction du stand de tir et acheter des armes catégorie C donc ça soutiendra la chaîne, avec je donne pas mal de trucs, contactez moi mgrmoment.com, tout sera dans la description, comme d'habitude partout vous me contactez, je vous réponds, bref je vous rappelle aussi que sur le site internet c'est pareil, ça soutient la chaîne, ça soutient le stand et pour toute commande de plus de 100 euros, toujours il y a un cadeau glissé dans votre colis et pendant les périodes de vidéos, pareil, on glissera dans certains colis au hasard des douilles ou des ogives catégorie C, sinon vous pouvez avoir des problèmes avec du B dans le colis, parce que ça fait toujours plaisir, il y en a qui en possède pas forcément je pense aussi à ceux qui font de l'airsoft et qui regardent mes vidéos, ils n'ont pas accès à ce genre de matériel donc voilà, plein de cadeaux, plein de surprises, plein de machins, plein de trucs à venir restez connectés ok, donc là on va tirer deux slugs, vous la voyez aller là, c'est une fois un slug à tête lisse slug un peu plus classique on va dire donc c'est parti putain Roger, tu déconnes, tes blagues de merde là c'est quoi, non mais franchement n'importe quoi Roger ramasse les cartouches bon là évidemment c'est sans appel encore trou d'entrée trou de sortie en haut on n'a pas encore trouvé la bâche on voit ici la terre qui a un peu bougé bon on va aller voir ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait à cette distance de la porte Roger, tu fais quoi là, Roger t'en a pas marre regarde moi ça des confettis partout maintenant bon donc on peut voir que les confettis trou d'entrée, trou de sortie voilà donc les confettis ça traverse aussi la porte je rigole trop d'humour, tue l'humour ok, cette fois on va tirer de la balle assez petite voir si on a un trou plus petit dans la porte hop c'est bon c'est bon c'est parti touch je sais pas si vous entendez mais c'est crépitement très agréable donc clairement on voit que le trou est beaucoup plus petit celui-là le trou est beaucoup plus petit donc il y a sûrement la bourre effectivement on voit le cercle ici qui a pété la vitre en dessous bon évidemment ça a traversé de part en part où est le trou ? ah il est là bon le trou il est comme d'habitude par contre il y avait beaucoup de vitesse ça se voit parce que les feuilles ont vraiment volé derrière et là clairement la vitre a rendu l'âme voilà c'est dommage je voulais la récupérer non je rigole tir en 7,5 24 grammes plomb donc clairement on voit qu'il y a des impacts partout donc ça a fait ça y est on a quelques millimètres d'épaisseur de profondeur à chaque fois ça a enlevé évidemment la peinture le canon est rayé hélicoïdal c'est pas des rayures droites donc forcément ça a dispersé énormément vu la distance où on était vous pouvez voir qu'il y en a même jusqu'en bas là au niveau de la vitre clairement on voit bien les impacts voilà mais ça a absolument pas traversé à part la vitre évidemment ok cette fois on passe à celui-là puisque c'est un canon lisse donc ça sera mieux pour le groupement des plombs etc donc là on va tirer cette fois la même munition mais en acier voir la différence s'il y en a une donc fusée de balle trappe Baïkal c'est parti là ce qui est intéressant de voir c'est que comme on est passé sur un canon lisse tout de suite c'est beaucoup plus groupé vous voyez les impacts et puis on voit aussi que dans les impacts il y a du gris vous voyez ça a laissé des petits morceaux c'est beaucoup plus profond aussi également le trou là c'est la slug de tout à l'heure c'est pas les plombs et évidemment comme c'est plus groupé le force d'impact est plus grande plus concentré donc la porte est tombée tout simplement voilà et on a encore agrandi le trou de la fenêtre car glace là ils vont rien pouvoir faire c'est vraiment irréquipurable pour le coup effectivement tout ce qui est type plomb petit plomb derrière une porte vous serez à l'abri attention à la vitre évidemment et on voit par contre effectivement que là on a clairement là on voit qu'on a vraiment un enfoncement de la porte avec l'impact du tir groupé 9 12 grains c'est parti je passe derrière toi hop ça c'est la bonne odeur de chez nous ça regarde moi cette fumée comme elle est magnifique allez résultat comme dit un grand sage il y a des nouveaux trous et moi j'adore quand il y a des trous clairement ça a traversé en tout cas à la première paroi c'est sûr donc on les voit ici un partout tous les petits trous qui sont là de toute façon les deux ont traversé les deux cartouches ouais et je remarque ça c'est la bourg ça c'est bourggrasse c'est une marque là de la bourggrasse une marque là on voit bien là effectivement la marque de la bourggrasse qui a fait aussi un sacré enfoncement donc il ne faut pas se prendre la bourg non plus ça doit faire très mal c'est quand même bien ouais ça ça fait des sacrés chocs les bourgs quand même bah déjà ça a pété la vitre donc clairement on doit dire que voilà donc on va aller voir de l'autre côté ça a traversé de part en part ou pas moi je pense que je vois un peu le loup ah ouais effectivement tu la tiens à la porte je l'ai on les voit ici peut-être dans les trous voilà ça va en bas on voit bien toute la ici ça a tordu aussi la ferraille clairement ça a traversé de part en part petit aparté je vous annonce que sur la boutique vous pouvez retrouver ce viseur petit viseur holographique donc point rouge avec une embase pour rail picatinny etc vous voyez là j'ai réussi à le monter sur la 22 sur du 11 mm avec un adaptateur exprès pour ça donc évidemment sur du 12 vous ne mettrez pas un adaptateur ou quoi ce genre de montage ça ne tiendra pas avec le recul mais sur une 22 ça va très très bien donc que ça soit le viseur ou l'adaptateur vous trouverez ça sur la boutique si vous cherchez un point rouge qui fait très très bien le travail y compris sur du 12 ça m'en fonctionnera très bien c'est fait pour résister à des gros reculs vous êtes à environ 80 euros de mémoire donc voilà si vous cherchez de quoi vous équipez pas trop cher vous trouverez votre bonheur sur le site normalement avec ce point rouge encore une fois c'est un petit matériel type bord snake cartouche de manipulation 22 12 etc tout ce genre de petit matériel là vous le trouvez également sur la boutique et ça permet de soutenir la chaîne youtube merci à vous ok donc on va tirer à la 22 donc j'ai monté le point rouge petit modérateur de son carbone mais bon ça c'est parce que j'ai pris ce qui venait j'ai pas réglé le point rouge parce que de base là en le montant on était à peu près réglé à 10 cm près surtout à cette distance mais ça serait que très facilement dans la boîte vous avez une deuxième pile le tournevis un chiffon vous avez tout ce qu'il faut pour le régler et il y a un cache en plastique qui vient par dessus aussi donc c'est parti on va essayer de viser la serrure de la porte voilà pas de casque parce que ça fait le bruit d'une carabine à plomb donc il n'y a pas besoin de casque donc voilà on peut voir tous mes impacts donc il y en a certains qui ont été très groupés mais voilà parce que je tirais au jugé j'ai pas réglé le point rouge on peut voir que là j'ai touché la serrure mais sur le côté et comme elle est arrondie ça a glissé puis traversé la porte donc je n'ai pas perforé la serrure donc je referai peut-être des tirs pour faire un shoot plus central plus sympa et ça a traversé donc le 22 c'est pareil ça traverse facilement ces couches de métal donc pareil la portière face au 22 selon la portière je pense qu'en général ça traverse bon il n'y a plus de serrure donc c'est une bonne astuce si vous voulez ouvrir votre porte non écoutez surtout pas mes conseils voilà la serrure donc je n'ai pas tiré dedans encore une fois j'ai loupé mais j'ai tiré dans le contour donc grosse annonce que j'avais à vous faire c'est que là aujourd'hui on a tiré sur cette portière mais on attend de la ciblerie plus précisément des gongs de la part de MT Target donc on va vraiment faire un stand de tir sympa merci à lui il est aussi en train de réfléchir avec un armurier pour des projets ensemble donc vraiment rester dans le coin ça aurait du très lourd vous avez eu un premier aperçu de ce qu'on peut faire sur la chaîne le pas de tir n'est pas fini d'être installé reproduisez pas ça chez vous c'est sur terrain privé et aménagé et encore c'est pas fini d'être aménagé donc attention à la sécurité vous pouvez voir ici toutes les cartouches de 12 qu'on a tiré on a également pas mal tiré à la 22 comme d'habitude jetez un nez à la description si vous voulez voir mes contacts si vous voulez aller voir le site internet si vous voulez voir comment vous procurer aussi le 6p dont je me sépare donc faites un tour en description souvent il y a beaucoup de choses il y aura aussi les sponsors les partenaires donc encore une fois consulter cette description c'est important merci c'était un peu une vidéo présentation de ce qu'on peut faire sur le terrain voilà la première j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner laisser un commentaire ou un pouce en l'air c'est la meilleure manière pour nous de savoir si ça vous plaît ou pas et encore une fois merci de votre soutien parce que c'est grâce à vous que tout ça est possible donc au plaisir de la prochaine vidéo ciao ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501